Nous allons aujourd'hui expliquer le sixième hadith parmi les 42 hadith de l'imam al-Nawawi. Donc aujourd'hui, c'est le hadith d'Abi Abdillah al-Nu'man al-Bashir. عن أبي عبد الله al-Nu'man al-Bashir. رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرأ يرأى حول الحمى يشك أن يرتع فيه. على وإن لكل مالكين حما على وإن حما الله محارمه. على وإن في الجسد المضغة إذا الصلاحات صلاحات الجسد كله وإذا عليك فسادت فساد الجسد كله. على وإن حتى اليسك أن يرأى حول الخبار والبخاري وسلم. D'après Abiy Abdullah, An-Nu'man ibn Bachir rapporte, il a dit J'ai entendu le messager d'Allah dire, l'illicite est clair et l'illicite est clair Et entre les deux existent des choses douteuses, des équivoques que peu de gens connaissent Celui qui se garde des ambiguïtés et des équivoques aura préservé sa religion et son honneur Et celui qui tombe dans les ambiguïtés et les équivoques tombe dans l'illicite Comme le berger qui mène son troupeau pètre à la lisière d'un domaine protégé risquant de pénétrer Tout roi possède un domaine protégé et le domaine protégé d'Allah sont ses interdits Il y a dans le corps un bout de chair, s'il est saint, l'ensemble du corps le sera Et s'il se corrompt, l'ensemble du corps le sera Et ce n'est autre que le cœur rapporté par Bukhari ou un muslim Donc nous allons, comme à notre habitude dans l'explication des hadiths Commencer par la brève biographie du narrateur C'est-à-dire qu'il est né au début du quatorzième mois après l'immigration C'est-à-dire que la tradition dans la sunna, lorsque les niveaux nés naissent On prend une date et on leur passe sur les lèvres Et c'est ce que le message d'Allah a fait concernant An-Nu'man ibn Bachir C'est-à-dire que c'est le premier nouveau-né qui est né parmi les Ansars Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit arrivé à Midine C'est-à-dire qu'ils sont né la même année An-Nu'man ibn Bachir et Abdullah ibn Zubayr Donc An-Nu'man ibn Bachir c'est le premier nouveau-né de l'islam Après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam C'est-à-dire qu'il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam C'est-à-dire qu'il a été tué Près d'un village parmi les villages de Hims Hims c'est dans l'actuelle Syrie En l'an 64 Il a été tué en l'an 64 de l'Igir Wa wulida'a'ma ibnayni min al-hijra Il est né Donc la deuxième année de l'Igir Il est né et il est mort l'année 64 de l'Igir Et ce hadith Qu'il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam Il est encore petit Puisque nous allons voir qu'An-Nu'man ibn Bachir Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort Il avait seulement 8 ans Mais il a quand même entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et donc An-Nu'man ibn Bachir c'est un compagnon Et le fils d'un compagnon Bachir également est un compagnon Wa ummuhu Donc la mère d'An-Nu'man Ummuhu Amra Bintu Rawaha Urtu Abdallah ibn Rawaha C'est-à-dire que sa mère c'est Amra La fille de Rawaha Qui est la soeur de Abdallah ibn Rawaha Une petite faïda que rapportent les savants du hadith C'est que An-Nu'man ibn Bachir ici Il a rapporté ce hadith alors qu'il était très jeune C'est-à-dire qu'il avait moins de 8 ans Vu que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort An-Nu'man ibn Bachir avait seulement 8 ans Et ça les scientifiques et les savants du hadith Dissent que la personne qui a entendu le hadith Dounat Tamiez avant l'âge de la raison Et qu'il a mémorisé Et ensuite elle le rapporte lorsqu'elle est plus grande On accepte de lui le fait de rapporter le hadith Et il en est de même concernant celui qui n'était pas musulman Mathalán Al-Kafir le mécréant Il a entendu un hadith au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ensuite il l'a mémorisé Ensuite il est rentré dans l'islam Wa haddatha bahadha al-hadith Donc on accepte de lui ce hadith Donc ça c'est une petite faïda au passage Wa hada al-hadith Rawahu alayhi wa sallam Ghayran al-Nu'man ibn Bachir Donc il a été rapporté par d'autres compagnons Autres que al-Nu'man ibn Bachir Voilà les compagnons qui ont également rapporté ce hadith Dont on peut en tirer beaucoup de profit Aولan Hada al-hadith wa thalith ahadith al-A'mal C'est à dire que c'est le troisième hadith Parmi les trois hadith qui concerne les actes Donc ceci a été dit par les gens de science Nous avons vu déjà deux hadith concernant les actes Il n'amal al-A'mal 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 Hadith al-A'mal qui concerne les actes cachés Et hadith A'isha radhiya Allah Que nous avons expliqué dans le dernier cours Qui concerne les actes apparents Et il y a ce hadith là D'un al-A'mal al-Bachir Qui concerne Qui également concerne Les actes Apparents C'est pour cela que certains savants de l'islam disent que ce hadith C'est le tiers de la religion Vu que la religion tourne autour de trois hadith Comme nous l'avons expliqué dans le premier hadith Trois hadith Le premier est celui de Omar Le deuxième celui de Aisha Donc les savants ont conclu que c'était le tiers de la religion C'est-à-dire que la religion gravite autour de trois hadith Parmi les actes Et nous les avons, nous venons de les citer Celui de Omar, de Aisha Et celui-ci, celui de Al-Nu'man Ibn Bachir Ici Al-Nu'man Ibn Bachir Dans le hadith il dit C'est-à-dire que le licite, il est clair C'est-à-dire que tout ce que Allah a rendu licite avec une preuve Ainsi que son messager Nous disons qu'il est licite Et tout ce que Allah et son messager ont interdit Nous disons que c'est illicite Donc Al-Halal ou Bayin Le licite est clair Le haram, l'illicite est clair C'est-à-dire que tout ce que la religion, la législation N'est pas venu interdire dans les traditions et les coutumes Et nous ne parlons pas, bien sûr, des actes d'adoration Donc ceci est, nous l'avons déjà évoqué hier dans le hadith de Aisha Que Al-Asl fil adat wa al-ashiya al-ibaha C'est-à-dire que l'origine des choses, des coutumes et traditions C'est que tout est permis Jusqu'à ce qu'il y ait un texte qui vienne interdire une chose Et nous en avons parlé déjà dans notre cours précédent Wal-Haram Bayin C'est-à-dire que ce qui est interdit, il est clair dans la religion Il y a de nombreux versets du Coran Et de nombreuses traditions prophétiques Qui sont venues interdire des choses Et ça c'est clair pour les musulmans Tel que l'usure, tel que le zina, la fornication, le vol Boire du vin, etc. Parmi tant d'autres actes illicites Donc ceux-là, ils sont clairs Ce qui est ambigu, c'est la troisième catégorie Ce sont les choses équivoques Douteuses Qui sont entre le licite et l'illicite Et dont le caractère licite n'apparaît pas dans toute sa clarté Et le caractère illicite n'apparaît pas dans toute sa clarté Ce sont des choses équivoques Où il y a un doute pour les musulmans Donc ceux-ci Comme il dit ici dans le hadith Peu de gens les connaissent Une faïda Concernant ces choses équivoques L'équivoque ça veut dire quoi ? C'est à dire qu'il est mélangé entre du halal et du haram On ne sait pas s'il est illicite ou illicite Ou illicite C'est à dire que les choses équivoques Douteuses Elles sont dans cinq cas Première des choses C'est à dire qu'il y a une catégorie de savants Qui vont te dire que cela est haram D'autres vont te dire que cela est halal Donc ici Ça va engendrer trois situations Première situation Que les savants sont unanimes Que dire que ça c'est haram Le musulman Il lui incombe Il se doit De s'éloigner de cette chose Qui est interdite Vu que les savants sont unanimes A dire que ceci est interdit Comme le vol La fornication L'usure Etc Deuxième cas de figure C'est à dire Je m'explique Les savants ont divergé Concernant le cas d'une chose Et le dalil le plus fort Il y en a qui disent c'est permis D'autres cela n'est pas permis Le dalil le plus fort C'est celui que tu dois suivre Si Les savants disent Que telle chose elle est haram Et le dalil la preuve En est beaucoup plus fort Tu te dois De délaisser cette chose Et de Mettre en pratique ce dalil Et l'inverse Est vrai aussi Troisième cas de figure C'est à dire C'est à dire qu'il y a une chose Ici qui est équivoque Les savants ont divergé Certains disent que C'est licite D'autres disent que C'est illicite Et les deux ont des Des preuves qui sont Tangibles et solides Qu'est-ce qu'il fait le musulman Dans ce cas de figure C'est à dire qu'il délaisse Ce qui est interdit Pour ne pas Tomber dedans C'est à dire que 50% Certains disent que c'est licite 50% disent que C'est illicite Que doit faire le musulman Le mieux Et le mieux C'est de le délaisser Et de ne pas prendre Cette chose là Qui est interdite Comme ça Tu es tranquille Ensuite Donc dans les 5 cas de figure Donc ça c'était 3 cas de figure Des exemples Dans le premier cas de figure Qui est Que les savants Disent que Ça c'est halal Ça c'est haram Donc nous avons donné Les 3 cas de figure Deuxième cas de figure C'est une masse Allah Par exemple Donc concernant Le troisième cas de figure Que les savants Ont divergé Certains disent Que c'est licite D'autres illicite De roule Il a le masjid La femme Qui a ses règles Qui rentre à la mosquée Il y a une divergence Très forte Entre les savants Concernant cette question Donc on dit Dans ce cas là De figure là A la femme Le mieux C'est de ne pas Rentrer à la mosquée En ayant Ses règles Comme ça Tabri atteint Les vimma Vous êtes tranquille Comme ça Un autre exemple Masul mushafi Bila wadu' Pareil Le fait de toucher Ou non Le Coran Alors qu'on n'a pas Les abditions Nous sommes en état D'impureté Mineur La divergence Entre les savants Elle est très forte Qu'est-ce qu'on fait Donc le mieux C'est de délaisser cela Et de toucher le Moshaf Le livre Uniquement En état de pureté Dans une deuxième situation C'est d'ailleurs Qu'il y a une preuve Que ceci est haram Il y a une autre preuve Qui vient corroborer Comme quoi C'est licite Et il n'y a pas De muradjih C'est-à-dire Une chose qui permet De faire pencher la balance D'un côté Ou de l'autre Ça, ça rejoint un peu Le point que nous avons cité Précédemment C'est-à-dire Il y a une situation Où que La moitié te disent Que c'est illicite L'autre que te disent C'est illicite Et il n'y a pas Une chose qui vient Contrebalancer Dans un camp Ou dans l'autre Qu'est-ce que je choisis Jomhur L'ulama L'unanimité des savants Dites que Tu dois délaisser Le côté interdit Et prendre Ce qui est Permis Troisième cas de figure C'est-à-dire C'est-à-dire Qu'il y a une chose ici Dans la cause Pour ramener au haram Et l'autre Dans la cause Pour ramener au halal Donc ici Qu'est-ce qu'on fait Nous rallib As-sabab Et l'at-taharim C'est-à-dire Qu'on penche La balance Vers ce qui est interdit Et donc nous allons Délaisser cet interdit Comme ça Pour avoir La conscience Tranquille Parce que ce sont Deux choses Équivoques Et chacun A ses arguments Et les deux Sont forts Quatrième cas de figure Donc les savants Ils disent que Celui dans son argent Il y a de licite Et de l'illicite Et il ne permet pas De distinguer Ce qui est licite Et illicite On appelle cela C'est-à-dire L'argent Qui est mélangé Il provient De choses Illicites Et de choses Licites Que fait-on ? Par exemple Quelqu'un qui travaille Il a son salaire Mais en même temps Sur son compte en banque Il perçoit des intérêts Bancaires Donc son argent A été mélangé L'argent De son salaire A été mélangé A L'argent A des intérêts De l'usure C'est-à-dire Intérêts bancaires Comment cela se passe-t-il Dans ce cas-là ? Il y a plusieurs paroles Des savants Concernant Cet état de figure-là C'est-à-dire Qu'il y a plusieurs Avis divergents Concernant la question Il y en a qui disent Que si l'argent Il a été mélangé A de l'illicite Tu dois le délaisser Entièrement Ça c'est une parole Parmi les gens Des sciences D'autres Dissent que Si la partie Illicite Est supérieure A la partie licite Tu délaisses Tout D'autres disent que Al-asl C'est-à-dire qu'à l'origine Ton argent Même s'il a été mélangé Al-asl C'est que tu peux t'en servir Sauf Si tu sais Que par exemple Cette partie-là Que tu as entre les mains Elle est haram Alors tu dois la délaisser Et ça c'est la partie Où c'est la vie Le plus communément Répandue Maintenant Je vais vous donner un exemple Toi tu as de l'argent Qui est mélangé Licite et illicite Tu peux acheter avec Tu peux revendre Etc Mais si tu sais Qu'une personne Va venir te donner de l'argent Et tu sais que son argent Est 100% Illicite Donc cet argent-là Tu ne dois pas le prendre Parce que tu en connais La provenance Mais si l'argent est mélangé Comme nous avons dit C'est-à-dire que Tu as le droit De l'utiliser Ensuite Dernier cas de figure C'est-à-dire qu'il y a Dans cette chose-là Une part Qui peut l'amener Dans le haram C'est la même chose Et une part Qui peut l'amener Dans le halal C'est quoi C'est le fait Par exemple Pour certaines femmes De De se teindre Les cils En blond Pour Cacher une partie Des cils Parce que certaines femmes Au lieu de s'épiler Elles ont des sourcils Qui sont larges Par souci de Beauté Etc D'esthétique Elles veulent les rendre Blond Pour que ça Paraisse Plus fin Donc ça C'est une Mas'ala Où On peut tomber Dans le haram Comme on peut Être dans le halal A l'origine S'épiler les sourcils C'est 100% Haram Comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam Mais le fait Mais le fait De mettre de la teinture C'est comme Se teindre Les cheveux La femme A le droit De s'embellir De mettre du maquillage De s'embellir Les cheveux De faire la teinture Et ceci Il va là pour les sourcils Comme on dit Les savants Mais là C'est une Mas'ala Équivoque Douteuse Donc qu'est-ce qu'on dit A la femme Qui veut faire cela On dit à la base C'est pas interdit Mais le fait De délaisser Est mieux pour toi Si tu le délaisses Tu as des hasanates Mais par contre Si tu le fais Tu ne ramasses pas De péché Mais le mieux C'est de le délaisser Parce que c'est une Mas'ala Qui est Équivoque La ya'alamuhunna Kathirun minan nas Qala bardu ahlil ilm C'est-à-dire que Peu de gens Le Ils ne le connaissent pas Beaucoup de gens Si on peut traduire Littéralement Ou peu de gens Le connaissent Ici Les gens de science On dit C'est-à-dire que L'explication de cette phrase En français On dit Peu de gens Le connaissent Mais en arabe ici C'est la négation De beaucoup de gens C'est-à-dire Il n'y a pas Beaucoup de gens Qui le connaissent Donc Les savants disent Que dans cette mas'ala Il y a deux cas de figure Ça peut être interprété Comme Beaucoup de gens Connaissent ces mas'ala C'est-à-dire Les équivoquent Mais il y a aussi Beaucoup de gens Qui ne le connaissent pas C'est-à-dire que Ici en arabe Il a dit La majorité La majorité des gens Ne le savent pas Quand tu dis La majorité Ça veut dire Qu'en face Il y a très peu de gens Qui le savent Mais ici il a dit Beaucoup de gens Le savent Ne le savent pas Pardon Donc ça veut dire Qu'en face Il y a beaucoup de gens Qui le savent aussi Voilà Voici l'explication De cette phrase Citée parmi Les gens de science Celui Qui délaisse Ces choses-là C'est-à-dire Ces ambiguïtés Celui qui se garde De tomber Dans les ambiguïtés Aura certes préservé Sa religion Et son honneur C'est-à-dire que La personne Si elle tombe Dans les équivoques Et les ambiguïtés Pourquoi ici Il aurait préservé Sa religion Et son honneur Parce que S'il tombe Dans les choses Qui sont équivoques Les gens vont parler De lui Ils vont dire Foulain Il a fait cette chose Qui est équivoque Les gens ne savent pas C'est l'illicite Ou illicite Donc le mieux C'est de s'en Préserver Et parmi Les gens de science Ils ont dit Que C'est-à-dire Que l'explication De ce hadith Celui qui tombe Dans les équivoques A fortiori Il va aussi tomber Dans l'illicite Et parmi les gens De science Il y en a Qui disent Que L'explication De ces hadiths Que Les gens Qui ont une facilité A tomber Dans les équivoques Tomberont forcément Dans les choses Illicites C'est-à-dire C'est-à-dire Tout roi Ou toute personne Qui possède un domaine A ce domaine-là Qui est protégé Et qui est interdit A quiconque De pénétrer Et le domaine Protégé d'Allah C'est quoi ? Ce sont Ses interdits Et donc Celui qui va Pètre son tropop A la lisière De ce domaine gardé Donc forcément Il s'y risque Et son tropop Peut y pénétrer Et donc Parce qu'il aura Encouru Une infraction En pénétrant Dans le domaine Qui est protégé Et le domaine d'Allah C'est ses interdits Donc si tu t'approches Du domaine protégé d'Allah Tu vas tomber Dans ses Interdits Donc Il faut s'éloigner Des choses douteuses Et équivoques Pour ne pas tomber Dans l'illicite Ensuite Concernant la parole Il y a dans le corps Un bout de chair Mudra S'il est saint Ce bout de chair L'ensemble du corps Sera saint Et s'il est corrompu L'ensemble du corps Sera corrompu Et c'est quoi ce bout de chair C'est le cœur Donc disine Un bout de viande Que l'on peut mâcher Al-mudra Et ça nous en avons déjà parlé De l'mudra Dans Hadith Abdullah bin Mas'ud Et le cœur On sont conditionné Par Par l'état De ce qui est caché De ce qui est caché C'est à dire que Si l'état apparent Est saint Forcément L'état Caché Est saint Donc l'apparent C'est le signe De ce qui est caché C'est à dire que Les savants On dit que Les actes du cœur Sont préférables Les meilleurs Que les actes Des membres Qui sont Apparents C'est à dire Que le prince A.S. Il a dit Pour corroborer ses propos Que la véritable richesse C'est la richesse De l'âme Donc Huna Al-Sharia La législation Elle est venue Pour Sade Al-Dharia Wa Al-Toroq Allati Tous Ilha Al-Muharram C'est à dire Qu'elle est venue Pour préserver Le musulman Pour ne pas tomber Sur les routes Qui l'amènent Au haram Et Ibn Omar Il dit dans un hadith Qu'il a dit J'ai mis entre moi Et les choses illicites Un voile de choses licites Pour ne pas tomber Dans l'illicite C'est à dire Que Salaf Les plus prédécesseurs Ils avaient pour habitude De délaisser Beaucoup de choses L'illicites Justement De peur De tomber Dans les choses Illicites C'est à dire Pour éduquer Leur âme A se contenter De peu de licites Parce que Si tu abuses De licites Après tu vas tomber Dans ce qui est équivoque Et de surcroît Dans ce qui est illicite Et donc avec cela Nous avons fini L'explication De ce hadith Et puis On s'allahu ala nabiyna Muhammad O ala alihi O sahbihi O sallam Allah ta'ala A'la wa'ala Et de surcroît